Génèse chapitre 10 Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarmah. Les fils de Javan, Élisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, réparties par territoires d'après leur langue, groupés par clans dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzrahim, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Saptah, Rahéma et Sapteka. Les fils de Rahéma, Séba et Dedan. Cush eut aussi pour fils Nimrod qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Kalnée dans le pays de Chinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Réobothir, Kalash et Rézène entre Ninive et Kalash, la grande ville. Mitzrahim eut pour descendants les Ludim, les Anamim, les Léhabim, les Naftuim, les Patrusim, les Kasluhim, dont sont issus les Philistins et les Kaphtorim. Canaan eut pour descendants Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tzémariens, les Hamassiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Gérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tzéboïm jusqu'à Lécha. Voilà quels sont les fils de Cham, groupés par clans et par langue dans leur territoire et leur nation. Le frère aîné de Japheth, Sème, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Les fils de Sème furent Elam, Assur, Arpachad, Lude et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Ul, Géter et Mash. Arpachad eut pour fils Shelar et Shelar eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Pélègue, parce que c'est à son époque que la terre fut partagée et celui de son frère était Joktan. Joktan eut pour fils Almodad, Shélef, Atzarmavet, Gérach, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ofir, Havila et Jobab. Tout cela furent les fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha jusqu'à Séphar, la montagne de l'Est. Voilà quels sont les fils de Sème, groupés par clans et par langues dans leur territoire et leur nation. Tels sont les clans des fils de Noué en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux que sont issus les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Genèse chapitre 11 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu ! » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore « Allons ! Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes et il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons ! Descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la lignée de Sème. À l'âge de cent ans, Sème eut pour fils Arpachad, deux ans après le déluge. Sème vécu cinq cents ans après la naissance d'Arpachad et il eut des fils et des filles. À l'âge de trente-cinq ans, Arpachad eut pour fils Shélar. Arpachad vécu quatre-cent-trois ans après la naissance de Shélar et il eut des fils et des filles. À l'âge de trente ans, Shélar eut pour fils Hébert. Shélar vécu quatre-cent-trois ans après la naissance d'Hébert et il eut des fils et des filles. À l'âge de trente-quatre ans, Hébert eut pour fils Pélègue. Hébert vécu quatre-cent-trente ans après la naissance de Pélègue et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Pélègue eut pour fils Réu. Pélègue vécu 209 ans après la naissance de Réu et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réu eut pour fils Sérug. Réu vécu 207 ans après la naissance de Sérug et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nacor. Sérug vécu 200 ans après la naissance de Nacor et il eut des fils et des filles. A l'âge de 29 ans, Nacor eut pour fils Terar. Nacor vécut 119 ans après la naissance de Terar et il eut des fils et des filles. Terar était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abram, Nacor et Aran. Voici la lignée de Terar. Terar eut pour fils Abram, Nacor et Aran. Aran eut lot. Aran mourut du vivant de son père Terar dans le pays de sa naissance, à Hur en Chaldée. Abram et Nacor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarai et la femme de Nacor Milka. Elle était la fille d'Aran qui était le père de Milka et de Jizka. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terar prit son fils Abram, son petit-fils lot qui était le fils d'Aran et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble durs en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Terar vécut deux-cent-cinq ans, puis il mourut à Charan. Genèse chapitre 12 L'Éternel dit à Abram, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abram traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays ». Abram construisit là un hôtel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abram continua par étapes en direction du Négève. Il y eut une famine dans le pays et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrée en Égypte, il dit à sa femme Sarai « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme » et ils me tueront, tandis que toi ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abram à cause d'elle et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abram et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Genèse, chapitre 13 Abram remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tante au début, entre Béthel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abram fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépares-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'Est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le Nord et le Sud, vers l'Est et l'Ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Adam déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamre qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Un hôtel C'est une des hôtels C'est une des hôtels